Il n'y a vraiment plus que la pluie pour donner vie à l'ancienne cascade de ce jardin situé au cœur du quartier européen. Le lieu est un espace de transit pour certains, de repos pour d'autres. Et pour ce proche habitant, il est temps de remettre un peu de poésie dans le quartier. L'idée c'est tout simplement de réhabiliter la cascade et le chemin d'eau de ce parc qui évoque la vallée du Malbaix qui se trouve enfouie juste ici à côté à la station de métro. Il y a déjà une infrastructure mais qui malheureusement n'a fonctionné que pendant quelques années. Embellir le jardin de la vallée du Malbaix, créer de nouveaux espaces sportifs, des toilettes publiques ou encore un frigo solidaire, voici certains des projets proposés par les citoyens. Sur 72 propositions, 10 sont finalement en lice pour aménager le quartier européen. Mais il va falloir choisir puisque l'enveloppe à se répartir ici est de 700 000 euros. On va pouvoir en financer plusieurs mais pas tous. C'est pour ça que c'est important que les personnes et les habitants ou les bruxellois nous donnent des indications par rapport à ce qu'ils préfèrent comme projet, ce qu'ils préfèrent voir soutenu, voir financé, voir réalisé. Le collège communal de la ville de Bruxelles en concertation avec le comité de quartier aura le dernier mot. Mais ce sont aux habitants de choisir. Seule condition, habiter la région bruxelloise et être âgé de plus de 16 ans. L'information sur les projets est disponible en version papier avec un bulletin de vote. On pourra voter dans différents endroits ici du quartier. Mais le plus simple, c'est d'aller sur le site fairebruxelles.be pour découvrir l'ensemble des projets des différents quartiers, de faire son choix, de proposer une sélection de projets pour pouvoir vraiment utiliser au mieux ce 1 100 000 euros d'investissement. C'est une partie du budget public dont l'affectation est décidée directement par les bruxelloises et bruxellois. Les projets sont pensés pour être réalisés en déant les 3 ans. Et de maintenant, vous allez pouvoir voter, voter. Merci.